Déjà, la nomination du nouveau Premier ministre par Emmanuel Macron a clarifié les choses. Déjà que le Parti Socialiste se battait pour des investitures en marche aux élections législatives, l'ouverture affichée auprès des Républicains clarifie clairement le paysage politique. Aujourd'hui, lors des élections législatives, lorsque l'on votera pour un candidat socialiste, pour un candidat des Républicains ou pour un candidat de la République en marche, clairement, ce vote visera à fournir une majorité à Emmanuel Macron pour appliquer son programme. Il vise ainsi à obtenir par les élections législatives le soutien à ce programme qui ne lui a pas été accordé lors de l'élection présidentielle, car l'élection d'Emmanuel Macron a reposé sur le rejet du Front National et absolument pas sur une adhésion à son programme. Dans ce paysage politique clarifié, la seule force cohérente pour s'opposer à l'application du programme réactionnaire d'Emmanuel Macron, c'est celui de la France insoumise et du programme de l'avenir en commun. Nous avons donc des candidats dans l'ensemble des circonscriptions qui portent notre programme, l'avenir en commun, et si les 7 millions d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon de l'élection présidentielle se portent sur nos candidats, nous sommes les seuls à pouvoir empêcher Emmanuel Macron d'avoir la majorité dont il a besoin pour appliquer son programme. Cette majorité, Emmanuel Macron souhaite l'obtenir avec des candidats qu'il qualifie de renouvelé, de proche de la population, et à l'image de la population. Déjà, le choix de son premier ministre laisse mal augurer de ce renouvellement. Ce premier ministre qui a voté contre la loi sur la limitation du cumul du mandat, et il a ses raisons, il en est l'incarnation, député, maire des plus grandes villes de France. D'ailleurs, son taux de présence à l'Assemblée nationale montre bien la capacité pour quelqu'un de pouvoir exercer plusieurs mandats en même temps. Un premier ministre qui, lorsqu'il était député, a également voté contre la loi sur l'égalité hommes-femmes. Quel progrès et quel renouvellement ? Et un député qui s'est abstenu sur la question du mariage pour tous. Et quand un président explique qu'il veut obtenir une majorité, mais que la première chose qu'il fera, c'est de baïonner cette majorité en lui imposant de gouverner par ordonnance pour détruire le code du travail, et mettre en concurrence ainsi les travailleurs les uns contre les autres, ce premier ministre qui espère que sa majorité soit à l'image de la population, eh bien d'une certaine manière, baïonner sa majorité reviendrait à baïonner la population. Et ça, la France insoumise ne l'accepte pas, ne l'acceptera pas. C'est pourquoi nous continuons plus que jamais à mener une campagne nationale sur l'ensemble des circonscriptions avec notre programme L'Avenir en commun et avec un matériel national qui vous a été distribué, une affiche nationale qui sera présente dans l'ensemble des circonscriptions, un bulletin de vote national présent dans l'ensemble des bureaux de vote, bulletin de vote qui est marqué de notre logo, le FI, le FI qui est le symbole de notre mouvement, le symbole de notre programme, et ce FI qui sera le symbole du soutien de Jean-Luc Mélenchon pour les candidats qui l'arboreront, et donc le FI qui est le signal de l'opposition absolue au programme d'Emmanuel Macron et à la volonté d'imposer une autre majorité qui est possible à l'Assemblée nationale, une majorité insoumise, une majorité pour mettre en œuvre les mesures de l'avenir en commun que nous avons défendues pendant l'élection présidentielle et que nous continuons à défendre pendant l'élection législative. Je vais donc maintenant laisser la parole à Hélène McDo qui, pour les élections législatives de la France insoumise, fait le lien avec les candidats pour les assister, pour les aider, pour mener campagne avec eux au niveau de l'équipe nationale. Bonjour à tous. Donc comme l'a dit Bastien, nous avons actuellement une équipe de campagne qui fait le lien avec l'ensemble des candidats. Je vous rappelle que quasiment plus de 80% de nos candidats ne se sont jamais présentés à une élection, quelle qu'elle soit, et nous avons donc un gros groupe de suivi qui est chargé de les aider dans leur démarche administrative et dans la façon de mener campagne. Et cette équipe sera là pendant l'ensemble de la campagne. Nous avons d'ores et déjà des candidats qui ont déposé leur candidature hier et nous continuerons à le faire toute la semaine. et ils seront sur le compte, dès ce week-end, notamment lors des manifestations contre l'encentre. Et partout en France sont organisées, dans l'ensemble des circonscriptions, des visites guidées, où les candidats sont invités à aller dans les quartiers populaires, dans les petits villages, et à faire le tour de la circonscription pour faire connaître la démarche de la France insoumise. Ces événements de campagne auront lieu chaque semaine et seront quasiment les mêmes partout. Nous aurons par exemple la semaine prochaine un viaduc du programme où sur l'ensemble du territoire, nos candidats et les militants de la France insoumise présenteront le programme de la France insoumise à la fois pour l'ensemble de la population qui ne part pas en week-end pendant les ponts, mais aussi, comme notre campagne est nationale, l'ensemble des gens qui partent en vacances pourront retrouver partout en France sur leur lieu de... pas de vacances, mais de ponts, le programme de la France insoumise et l'ensemble des candidats. J'ai fini en fait ? En fait, j'allais me lancer dans un truc, mais j'ai fini. Vous aurez chaque semaine un point presse où nous vous dévoilerons le programme de la semaine en cours, c'est-à-dire cette semaine par exemple, les visites guidées. La semaine prochaine, on vous détaillera un petit peu plus ce qui se passera pendant ce fameux viaduc du programme et le programme de la semaine suivante. Voilà. J'ai oublié des trucs ? Non, mais... Voilà. Donc si vous avez des questions... Oui, là, c'est-à-dire que vous avez montré les affiches officielles avec les bulletins officiels. Ça me fait penser à ce que disait Manuel Gompard sur ce petit ami croche qu'il y avait eu avec des communistes qui reprenaient notamment l'image de Jean-Luc Mélenchon sur certaines affiches. Qu'est-ce qu'on en est de ce conflit ? Il y avait notamment l'idée de porter plainte, je crois. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est réglé ? Est-ce qu'on a retiré ces affiches dans les circonscriptions concernées ? Écoutez, dans plusieurs circonscriptions où la question avait été soulevée, certains matériels ont vu le portrait de Jean-Luc Mélenchon être retiré, mais ce n'est pas encore le cas partout. Et donc, nous continuons à mener l'expertise juridique et à avancer sur ces questions-là. si jamais de nouveaux cas devaient nous être signalés. Donc, il n'y a pas eu de dépôt de plainte pour vous, d'accord ? Pour l'instant, les nouveaux matériels ne portent pas... Enfin, les nouveaux matériels de sortie ne portent pas l'image de Jean-Luc Mélenchon, donc nous attendons de voir. Si vous-même, que la plupart des candidats que vous présentez ne se sont jamais présentés à une élection, c'est quand même pas absolument rien de devenir député. Comment ça se passe en termes de formation ? Alors, nous avons plusieurs anciens députés dans nos rangs, notamment Martine Billard, qui a la charge aujourd'hui des investitures, mais qui pense dès maintenant aux formations nécessaires dès le deuxième tour pour former nos nouveaux députés, nos futurs députés. Donc, les formations type, je ne sais pas, le budget, etc., tout ça, ça aura lieu entre les deux tours. Donc, tout ça aura lieu dès l'élection de nos députés après le deuxième tour. Nos députés, nos candidats ont tous déjà eu une formation sur ce qu'impliquait le fait d'être député et donc de pouvoir se préparer à affronter cette campagne en sachant ce qu'ils les attendaient lorsqu'ils seront élus. nous avons des experts dans l'ensemble des domaines. La précision de l'avenir en commun, de son chiffrage, également, les plus de 40 livrets thématiques ont été rédigés par des experts dans leur domaine et ces experts seront des personnes ressources mobilisables en permanence pour nos députés, pour les conseillers, pour les assister dans les débats parlementaires à venir. Donc, nous sommes parfaitement prêts et nos candidats seront parfaitement prêts à gouverner le pays et à faire les lois de la nation. Je vois ce pays, c'est l'Espagne. J'ai des questions, une sur la campagne pendant la présidentielle, vous avez fait la campagne plus alternative avec les hologrammes, c'était très imaginatif. Est-ce que vous avez, ça me rassemble un peu une campagne maintenant un peu plus classique, vous avez prévu quelque chose un peu différent que la marque un peu présidentielle ? Nous, nous allons reprendre beaucoup de ce que nous avons mis en œuvre pendant l'élection présidentielle, notamment, par exemple, sur la question des caravanes des droits. Nous avions initié à l'été 2016 et nous avions maintenu pendant toute la campagne ces caravanes des droits, des caravanes de militants qui vont dans les quartiers populaires et qui vont assister les habitants pour mettre en évidence les droits auxquels ils ont mais auxquels ils n'ont pas recours. Et donc, ces caravanes des droits vont être déclinées dans l'ensemble des circonscriptions tous les jours dans les différents quartiers des circonscriptions. De la même manière, nous avions initié plusieurs pique-niques insoumis déjà à Toulouse, notamment, et bien, ces idées peuvent être déclinées dans les circonscriptions. De la même manière, le choix, lorsque vous avez parlé des hologrammes, etc., etc., je suis bien le temps de savoir, on est sur des dispositifs très innovants, mais quelque chose qui est beaucoup moins neuf mais qui apparaît quand même très innovant vu son absence chez les autres candidats, la présence d'un programme, tout simplement, ça, c'est quelque chose qui apparaît très innovant de nos jours et c'est quelque chose qui sera encore central dans l'élection législative de la France insoumise. Donc, nous allons essayer de décliner localement toutes les innovations que nous avions pu mettre en œuvre dans l'élection présidentielle. Les hologrammes, ça risque d'être plus compliqué. Est-ce qu'il y a des multinationales ? C'est en cours de réflexion. Nous allons voir en fonction de l'évolution de la campagne si nous avons besoin d'un tel événement. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des initiatives nationales toutes les semaines. Après, est-ce qu'il y a un rendez-vous central ? Est-ce que c'est un rendez-vous central décentralisé ? Nous verrons. Il y a déjà eu un premier rendez-vous ce samedi avec la convention où on avait 75-80% des circonscriptions qui étaient représentées avec de la formation, des prises de parole de candidats s'engageant pour la France insoumise et un discours de clôture de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est quand même à deux jours du début du dépôt des candidatures, un tour de force que nous avons réussi et qu'aucun autre parti n'est capable de réussir à leur acteur étant donné l'incertitude sur qui représente qui aux élections. On s'appuie déjà sur une première rencontre de 80% de nos candidats le week-end qui vient de passer. Vous voulez vous positionner comme la première force de position dans le moment Macron. Est-ce qu'il y a à partir de quel moment de quel numéro de député élu on peut parler de succès, de réussite, d'échec ? Il y a un minimum que vous voulez... J'imagine le maximum mais est-ce qu'à partir de quel moment ça fait la différence ? Écoutez, là nous sommes en campagne donc nous avons un objectif qui est de prendre le pouvoir d'avoir la majorité et de gouverner ce pays pour appliquer l'avenir en commun de notre programme et améliorer la vie de la population française. Donc à partir de là c'est notre objectif et nous nous donnons tous les moyens pour y aboutir.